Nous sommes toujours avec le festival Cine Horizontes qui est à mi-parcours on peut dire. Donc Domingo, co-directeur du festival, va faire la traduction. Donc merci beaucoup. Et nous sommes aujourd'hui avec un film où nous avons appris beaucoup de choses, vous allez le savoir dans quelques instants, avec Rafa Attal. Mais avant j'aimerais savoir, puisque votre véritable nom c'est Raphaël Robles Gutiérrez. Bien prononcé ? Bien prononcé. Alors j'aimerais savoir pourquoi ce surnom de Rafa Attal, qu'est-ce que ça représente ? Vale. Que porqué le nom de Rafa Attal, non ? Oui. Pues te lo cuento a ti, non ? Oui. Il nous traduce Domingo, vale. Oui, oui. Rafa Attal est comme un nom de... O sea, decir un nom de guerre est très feux, parce que ce n'est pas politiquement correcte. Mais c'est un nom de travail, c'est un nom artistique de travail. C'est un nom de travail, un nom artistique. D'accord. Parce que quand j'ai commencé à faire des photographies, avec 14 ans, j'étais un enfant, c'est un nom de Rafa Attal. Et Rafa, c'est diminutif de Raphaël. Raphaël. Alors un ami lui a dit, écoute, il faut enlever un F et un A. C'est Rafa Attal, non ? Rafa Attal. Claro. Y en realidad es, pues, todo lo que significa ser un fan fatal. En realidad c'est tout ce que signifie être une femme fatal. Ah, una femme fatal, pero non, fan fatal. Fan, fan, de fanatic. Ah, de fanatic. Cuando eres un fanatic fatal de algo, es porque te gusta muchísimo. Y hasta las últimas consecuencias. Être fanatic fatal, c'est que quelqu'un qui est passioné jusqu'à dernières consecuencias. Exacto. Alors d'ailleurs, dans ce film, qui lui s'appelle Navajeros Sensores, il est vos réalisadores. Donc, Navajeros, c'est quoi les Navajeros ? Navajeros n'a pas, disons, une traduction en français. Ce sont les délinquants qui utilisent la Navajera, c'est le couteau, pour perpétrer le vol, les agressions navajeros. Voilà, et les nouveaux réalisateurs, après la transition, justement. Exactement. Donc c'est ça, le film traite de ça. Mais ce qui est important, c'est que nous, public français, on connaît le mouvement de la movida, qui a donné des films que l'on connaît depuis Almodóvar, depuis toute la mouvance, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas ce mouvement, le Tintin. Le titre parle de trois blocs, mais pas dans le même ordre. Il commence par les censures, la première partie du film. Vous sortez du franquisme. Effectivement. Le franquisme, la censure franquista, la censure cinématographique. C'est le franquisme, la censure franquiste, la censure cinématographique. Qui arrive jusqu'à sept mois après l'instauration de la démocratie en Espagne. Ensuite, nous parlons de nouveaux réalisateurs, comme le nouveau ciné espagnol, de les années 60-70. Parle de nouveaux réalisateurs, comme le réalisateur espagnol des années 60-70. Mais dans un salto mortal, nous parlons aussi de nouveaux réalisateurs de 2017-2018. Et après un triple saut mortel, il parle des nouveaux réalisateurs d'aujourd'hui. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a ? Les kinkis. Les kinkis, ce type qui font un cinéma vrai, un cinéma typiquement espagnol. Avec des comédiens qui sortent de la rue aussi. Mais oui, avec des comédiens, les comédiens sont des délinquants la plupart. Tous, tous. Presque tous. Pas tous, mais presque tous. Et qui ont décédé très 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 jeunes. La plupart des fois... Ce qui est en France, c'est qu'en France, on a entendu parler de ce mouvement. Moi je me souviens, j'étais jeune à l'époque. Vous avez écouté à Gilles Jacob dire que le cinéma espagnol c'est Buñuel, Saura et Almodóvar. Ça c'est Gilles Jacob, directeur de Cannes. Alors, il fait la simplification absolue sur l'Espagne, c'est ça qui fait mal. En tout cas, merci d'avoir fait ce film, parce qu'on a appris beaucoup de choses historiquement, parce que ça fait partie de l'histoire du cinéma. Et peut-être aussi, aparte de parce qu'internationalement, c'est photographe aussi, mais bon, Buñuel, Saura et Almodóvar, c'est parce que je pense que ce cinéma a été silencié par la critique. C'est un cinéma que la critique a silencié. Il croit aussi que ce cinéma a été silencié par la critique. C'est seulement le public a appuyé ce cinéma avec sa participation dans le cinéma avec un succès populaire extraordinaire. Les enfants, c'est qu'on a appuyé ce cinéma, parce qu'on a appuyé ce cinéma, parce qu'on a appuyé ce cinéma en même temps, avec sa participation dans le cinéma avec un succès populaire extraordinaire. C'est-à-dire les enfants qui l'ont appuyé ces films, c'est-à-dire des films, Vous voyez ce film, les enfants comme Raphaël, à l'époque il a vu ce film, même si c'était un film violent, mais c'est vrai dans les ciné-clubs. Alors cette génération qui a maintenant la quarantaine, venons à donner le prestigieux que non leur ont donné à l'époque les coetanneux, leurs critiques de l'album. Ils ont donné le prestigieux que non leur ont donné les réalisateurs de l'époque qui faisaient un autre cinéma. Que furent directeurs malditos, directeurs proscritos, que n'ont pas de lancer plus de ciné, ni Eloy ni José Antonio, nous parlons le soir. José Antonio de la Loma, Eloy de la Iglesia, c'est des réalisateurs modus qui n'ont pas eu l'occasion de faire d'autres films. Parce que la critiques les défendent. Incluso, Eloy intenta faire, quand il a fait une autre «Vuelta de Tuerca», que c'était un ciné plus parecido à son premier ciné, mais ils ne l'ont pas de faire. Le disaient que... Alors, la critiques, c'est l'anxiété, et même Eloy de la Iglesia, c'est-à-dire qu'après, il a voulu retourner à ses origines, puisqu'il était réalisateur avant de réaliser le film Kinky. Alors, on ne l'a pas laissé de faire le projet qu'il a réalisé. Complètement silencieux. Alors, vous êtes là pour rétablir les choses, c'est quelque chose que le disait à Domingo, qui est quand même très important pour nous, parce que c'est l'histoire du cinéma. Est-ce que tu es là pour établir les choses, et c'est important, parce que c'est connaître la histoire du cinéma. Merci. Que premio ! Pour lui, c'est un prix. C'est ce que vous avez dit. Le prix de Cinezoom. Ça le comble. Je voudrais savoir, justement, on le sent tout de suite que c'est... Dès la narration du film, on le sent tout de suite que c'est un film de passionné, parce que ça va très vite, ça va nous donner le maximum d'informations. Donc le problème, justement, quand on ne parle pas la langue, on n'a pas le temps de lire tous les sous-titres, parce que les espagnols parlent très vite. Mais en tout cas, on le sent que c'est un film de passionné qui s'est passionné par le sujet. C'est un film de passionné qui s'est passionné qui s'est passionné qui s'est passionné et qui s'est passionné. C'est la passion qu'ils ont mis à réaliser ce type de film. C'est vrai, c'est la passion qu'ils ont mis à réaliser ce type de film. Quatre ans d'investigation, de Madrid, Filmoteca, Barcelona, buscar, documenter, ça a été compliqué. Il a passé quatre ans pour préparer le film à la Cinématheque à Madrid, à la Cinématheque à Barcelone, des recherches, et tout ça, pour réaliser ce film, que pour moi c'est un monument de l'histoire du cinéma espagnol. Et moi, 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 agradecid à tous les testimonis, à toute la gent, entre elles, Jean-Claude Segan, notre ami Jean-Claude Segan, qui apportent son connaissances, son études, et le dan le lieu, contextualisent le lieu que corresponde à ce film. Il remercie évidemment les interlocuteurs, tout. Mais, par exemple, Jean-Claude Segan, prof à l'Université de Bonne et mérite, puisqu'il a pris la retraite, à l'Universitaire Lumière de Lyon, qui apporte sa connaissance académique sur le sujet, qu'il a pris la précise cinéma, et aussi Romain Goubert, qui est un grand historien de cinéma, Sanchez Noriega aussi, alors à tous, un grand merci. Non, non, sorry. C'est nécessaire pour le faire. Alors, on parle déjà à l'Université, 40 ans après, de la transition, on parle aussi de tous les aspects de la transition, dont le cinéma, le cinéma quinto. Et le côté positif et négatif, bien sûr. Que il y a des choses positifs et negatifs. Mais oui, ça c'est évident. Ça c'est évident. C'est nécessaire parce qu'on pouvait pas vivre comme avant. La isla minima d'Alberto Rodríguez, qui est passée ici à Cine Horizontes, et en mai, en juin, en Culture d'Espagne, ici à Marseille, parle de cette époque-là. La transition. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a une continuité de ce cinéma, ou une nostalgie, je ne sais pas, mais en tout cas, tous les protagonistes que vous avez dans le film, sont des gens qui, justement, ont sent une réelle passion qu'ils ont sur ce film-là. Tout le monde s'intention d'une passion pour ce cinéma. Pour ce cinéma. Il y a une vuelta, il y a une vuelta. Carlos Salado lo está revitalizando. Et, peut-être que de nouveau, il y a un autre desencanto, comme le desencanto que il y a la transition. de l'hastille, de la quantité de paro que il y a en Espagne, la quantité de huelgas que il y a en Espagne, les problèmes politiques, les cambios économiques, la corrupción. En Espagne, se dit qu'il y a un moment de changement, parce qu'il y a beaucoup d'hastille. Il y a une génération qui revendique ça. C'est un retour. Par exemple, Carlos Salado, le réalisateur de «Criando ratas», c'est un exemple, puisqu'en Espagne, on est dans un moment un peu compliqué, où il y a beaucoup de problèmes de corruption, de chômage. Alors, il y a quelque chose qui fait que le retour à ce type de cinéma est évident. Et vous, vous allez continuer à... C'était pas votre premier film, vous avez dit ça tout à l'heure ? C'est que non, c'est notre première película, non ? Non, c'est... Il a fait beaucoup de... C'est son premier documentaire. Tout l'anterior, c'est fiction. Avant tout était le fil de fiction. Et maintenant, nous faisons un second documentaire, et préparons deux projets de fiction. Je veux combiner la fiction avec le documentaire. Il travaille maintenant sur un de 100 documentaires, et il y a des projets de fiction, parce qu'il aime bien sûr faire les deux. Et presque tous les documentaires qu'il a en tête, c'est le cinéma dans le cinéma. Il fait du cinéma pour... Il fait du cinéma pour parler du cinéma. En tout cas, nous, on est content que vous nous ayez fait découvrir votre film, que l'on vous ait découvert aussi vous, comme créateur, parce qu'on peut dire que vous avez été un vrai film, et en même temps, j'espère que, comme on a découvert le cinéma kinky, peut-être qu'il y a le co-directeur à côté, peut-être que dans les années futures du cinéma horizontaise, on verra de temps en temps des films kinky. Si on les trouve ! Mais bien sûr, pourquoi pas ! Nous savons les connaissons à côté. Voilà ! Il va nous éclairer sur ces sujets-là. Voilà. Raphaël, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir assuré la traduction. Merci à vous. Merci.